Pour sa 82e édition, la fête de l'humanité a attiré plus de 500 000 personnes. Concerts, débats, conférences et stands, trois jours de festivités. Comme tous les ans, les visiteurs profitent des espaces dédiés à la lutte palestinienne. Drapeaux, livres ou t-shirts, c'est aussi l'occasion de découvrir les petits plats palestiniens de Rania. Éveiller les papilles pour éveiller les consciences, c'est la devise de cette traiteur palestinienne de naissance. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc là, on a un échantillon. Donc ici, ce plat s'appelle le mjaddara. Donc le mjaddara, c'est un peu le poteau feu du Moyen-Orient. Ensuite, on a le hummus qui est ici. Le falafel, vous voyez ici, donc des boulettes de falafel que j'ai préparées. Il y a aussi les manaïsho za'atar qui sont ici. Donc le za'atar, c'est de l'origan sauvage qu'on trouve au Moyen-Orient. La résistance dans l'assiette, une nouvelle arme pour réanimer une culture volée et piétinée. Là, je suis en train de faire les falafels. Donc j'ai appris la technique aujourd'hui. C'est tout nouveau pour moi. Là, je suis en train d'associer la lutte plus le savoir-faire qui m'est transmis par Rania. Alors là, je suis, mais ça a l'air tout, c'est banal comme geste à faire. Ça peut être rébarbatif. Mais en fait, là, ça c'est de la lutte. Et là, j'adore, j'adore faire ça. Voilà. C'est du militantisme. Clairement, j'ai lâché mon travail de professeur pour faire mon consacré à la cuisine palestinienne. C'est parce que j'aime, mais aussi parce que pour moi, c'est une manière de perpétuer notre héritage culinaire, notre héritage culturel. C'est aussi pour se réapproprier ce qu'on essaye de nous prendre. Clairement, on le voit toujours, même la cuisine qui se dit israélienne est la pure copie du pays qu'ils ont colonisé, à savoir la Palestine. Rania n'hésite pas à donner quelques secrets de cuisine pour partager sa culture culinaire avec les autres. Du hummus en base. Ensuite, on va prendre des boulettes de falafel. On va venir appuyer. On ouvre de nouveau. Ensuite, on va mettre des concombres, des tomates, des mini concombres, de la menthe. On peut aussi rajouter du persil. J'aime bien le côté frais de la menthe. Voilà. Et des oignons. Et là, on va mettre une sauce qui s'appelle el tahina sauce. Donc, c'est un mélange de crème de sésame, el tahina, de citron. On peut rajouter un peu de yaourt aussi. Voilà. Les fameux sandwichs falafel, une fois terminés, c'est au tour des visiteurs de découvrir les mets proposés par la chef palestinienne. Les curieux s'approchent rapidement pour découvrir le combat de cette militante en tablier. Résistante culinaire de longue date, Rania a su attirer les gourmands. Manger un bon plat palestinien, c'est un peu comme participer à la perpétuité de cette culture, bafouée par un conflit sans fin. A leur échelle, les visiteurs engagés ou curieux dégustent ainsi, au nom de la liberté, les mets délicats d'une terre colonisée. Merci.